Coup de projecteur sur ce phénomène à présent depuis 2015 en France, les commerces n'ont plus le droit de faire de la publicité à la périphérie des villes. Mais vous allez le voir, certaines enseignes ont décidé de braver cet interdit, une pollution visuelle dénoncée aujourd'hui par des associations. Un exemple à Bordeaux avec Christophe Deveau et Nicolas Forestier. Une route comme une autre en France, bordée de panneaux publicitaires, tous interdits. On les appelle des pré-enseignes, elles ont pour but d'attirer les clients. Mais depuis trois ans, elles n'ont plus le droit d'exister. Il en resterait pourtant 500 à 600 000 sur les routes de France. Là typiquement on est aux abords d'un rond-point et on peut dénombrer 1, 2, 3, 4 et 5 pré-enseignes. Du coup déjà qu'ils n'ont rien à faire là puisque la loi les interdit depuis juillet 2015. C'est peut-être un petit peu dangereux pour la circulation. La règle est simple mais peu appliquée. Aucune publicité ne doit apparaître hors agglomération. Cette sucette, ça s'appelle une sucette du coup, ne devrait pas être présente, elle devrait être au centre-ville. Ça du coup c'est complètement interdit hors agglomération. Pourtant les commerçants les réclament. Ce restaurateur proche de Saint-Emilion a rendu son commerce plus visible en installant deux panneaux sur un terrain privé. Ce sont les clients qui lui ont réclamé l'affichage. Les clients nous disaient qu'ils ne nous voyaient pas en passant devant le restaurant. Je pense que ça a amené de la clientèle. On a un peu plus de clients maintenant, est-ce que c'est les panneaux, est-ce que c'est le bouche à oreille, je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant il y a un impact. Quai de Bordeaux, en plein cœur de ville. Là aussi les associations anti-pub sont à pied d'œuvre. Ces membres dénoncent un affichage bien trop présent, bien trop visible, dans une ville pourtant reconnue par l'UNESCO. De nombreux panneaux ne sont pas légaux. Nous arrivons à faire retirer des quantités considérables de panneaux parce que la majorité des collectivités en France vont bien au-delà de ce qu'autorisent les textes. Récemment, Grenoble est devenue la première ville de France sans publicité. Chaque panneau a été remplacé par un arbre. Partons maintenant en chinois. Sous-titrage ST' 501